Le festival de jazz de montre se termine ce soir, nous en ferons le bilan tout à l'heure avec notre invitée. Mais avant cela, une parenthèse artistique avec l'une des révélations de cette 42e édition, une jeune artiste d'Uriquois de 25 ans, Sophie Ingère, totalement inconnue il y a encore deux ans. Elle était à l'affiche le même soir que Joanne Baez et elle a fait un tabac mini-portrait d'une songwriter, comme on dit, avec Philippe D'Einden et Jeanne Gerster. Dans la lignée d'un Bob Dylan, elle écrit et interprète ses chansons, inventant un style à la fois traditionnel et moderne qui brise les frontières musicales. La musique, elle s'y est plongée dès son enfance. Ça, c'était une petite flûte, en Suisse, on dit bloc, flûte. Tout le monde doit apprendre ça. C'est comme, je ne sais pas, faire du ski en Suisse. Sophie, elle n'aime guère parler d'elle. Son univers, ce sont les notes et les mots. Normalement, tout vient à la même temps. Il y a une phrase et ça vient avec quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose et puis ça, ça se développe. L'an dernier, elle était montée sur cette scène comme invitée pour deux chansons. Cette fois-ci, son nom est en gros sur l'affiche. Son vœu pour cette première ? De survivre. À la soirée ? Oui. Oui, j'espère que je peux être à une table à 11 heures ce soir avec mon groupe. Elle a fait mieux que survivre. Elle a littéralement envoûté la salle. Comme l'écrit un quotidien français, le secret le mieux gardé des Alpes ne devrait plus le rester longtemps. La whole world fell apart.